Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms personnels COD, COI. Par exemple, je l'appelle, elle l'achète, je lui fais un cadeau, je lui obéis, elle leur écrit, tu ne leur mens pas, etc. D'abord, un rappel. Qu'est-ce que c'est le COD ? Qu'est-ce que c'est le COI ? Le COD, c'est le complément d'objet direct. Le COI, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi ? Le COD, c'est avec quelque chose ou quelqu'un. Le COI, c'est à quelque chose, de quelque chose, à quelqu'un, de quelqu'un. Par exemple, le prof explique la leçon, expliquer quelque chose. La leçon, c'est au dé. Le patron récompense les employés, récompenser quelqu'un. Il pense à son projet, penser à quelque chose. Il pense à ses amis, penser à quelqu'un. Il ne se souvient pas de son cours, se souvenir de quelque chose. Il se souvienne de leurs grands-parents, se souvenir de quelqu'un. Le pronom personnel sert surtout à éviter des répétitions. Voici une histoire toute simple. Jean-Paul se lève. Jean-Paul se brosse les dents. Jean-Paul prend ses affaires. Ses affaires sont lourdes. Jean-Paul met ses affaires dans son sac. Jean-Paul prend son sac sur son dos. Jean-Paul va à l'école. C'est très, très mauvais. Nous allons donc apprendre à éviter les répétitions. D'abord, nous remplaçons Jean-Paul par un pronom personnel sujet. Jean-Paul se lève. Il se brosse les dents. Il prend ses affaires. Ses affaires sont lourdes. Il met ses affaires dans son sac. Il prend son sac sur son dos. Il va à l'école. C'est moins mauvais, mais c'est quand même insuffisant. À notre niveau, nous avons encore ses affaires et son sac. Deux fois, trois fois. Nous allons donc les remplacer. Jean-Paul se lève. Il se brosse les dents. Il prend ses affaires. Elles sont lourdes. Il les met dans son sac. Il le prend sur son dos. Il va à l'école. C'est déjà mieux. Vous voyez aussi que c'est plus court. Nous gagnons du temps. Et encore mieux, avec des mots pour montrer le sens de l'histoire. Jean-Paul se lève. Il se brosse les dents. Puis, il prend ses affaires. Mais elles sont lourdes. Alors, il les met dans son sac. Et il le prend sur son dos. Enfin, il va à l'école. Ça, c'est très bien. Voyons donc quels sont les pronoms personnels, sujet et COD. Il, elle, ce sont les pronoms, sujet du verbe. Il prend, il met, etc. Voici les autres. Le, les, etc. Sont les COD du verbe. Mettre quelque chose. Mettre ses affaires. Il les met. Prendre quelque chose. Prendre son sac. Il le prend. Les voici. Le pronom personnel COD, en pratique. Le voici. Est-ce que la coiffeuse coupe les cheveux ? Oui, elle coupe les cheveux. Répétition, ce n'est pas bien. Oui, elle les coupe. Est-ce que la coiffeuse, pardon, est-ce que le coiffeur soigne les dents ? Non, ils ne soignent pas les dents. Non, ils ne les soignent pas. Est-ce que la pharmacienne vend le médicament ? Oui, elle vend le médicament. Oui, elle le vend. Voici quelques autres exemples. Est-ce que la pharmacienne fait la visite médicale ? Non, elle ne fait pas la visite médicale. Non, elle ne l'a fait pas. Remarquez la place de ne pas. Est-ce que le chauffeur de taxi accepte l'argent liquide ? Oui, il accepte l'argent liquide. Oui, il l'accepte. Est-ce que la boulangère accepte la carte de crédit ? Non, elle n'accepte pas la carte de crédit. Non, elle ne l'accepte pas. Attention, avec un infinitif. Est-ce que le boucher peut couper les cheveux ? Oui, il peut les couper. Remarquez, les est avant l'infinitif. Mais là, c'est idiot. Non, il ne peut pas les couper. Regardez l'ordre des mots. Il ne peut pas les couper. Est-ce que tu vas acheter la robe ? Oui, je vais l'acheter. Non, je ne vais pas l'acheter. Est-ce que tu peux raconter l'histoire ? Oui, je peux la raconter. Non, je ne peux pas la raconter. Est-ce que tu aimerais faire le rallye ? Oui, j'aimerais le faire. Non, je n'aimerais pas le faire. Attention, avec les articles indéfinis 1, 1, des, ou les articles partitifs du, de, là, de, l'apostrophe. Est-ce que le coiffeur raconte des histoires ? Oui, il en raconte. Non, il n'en raconte pas. Est-ce que Marc achète un pantalon ? Oui, il en achète un. Attention, en, un. Non, il n'en achète pas. Est-ce que tu as une robe ? Oui, j'en ai une. Attention, en, une. Non, je n'en ai pas. Est-ce que nous avons du pain ? Oui, nous en avons. Non, nous n'en avons pas. Est-ce que tu bois de la bière ? Oui, j'en bois. Non, je n'en bois pas. En pratique, on dit « j'en bois pas ». Mais on doit écrire « je n'en bois pas ». Est-ce que tes parents achètent de l'alcool ? Oui, ils en achètent. Non, ils n'en achètent pas. Attention à la place des mots. Voici l'ordre, d'abord, avec le passé composé. Est-ce que vous avez mis le pain dans le sac ? Nous avons la négation, le pronom personnel et le verbe avoir ou le verbe être. Puis la deuxième partie de la négation, pas, rien, jamais, etc. Puis le participe passé et la fin de la phrase. Exemple, non, nous ne l'avons pas mis dans le sac. Ou bien, oui, nous l'avons mis dans le sac. Même chose avec le futur proche et d'autres verbes auxiliaires comme « pouvoir », « vouloir », etc. Plus un infinitif. Est-ce qu'on va prendre l'argent dans le sac ? Donc nous avons cette fois un ordre un petit peu différent. Remarquez, le pronom personnel est en face de l'infinitif. Exemple, non, on ne va pas le prendre dans le sac. Ou bien, oui, on va le prendre dans le sac. Maintenant, le pronom personnel, COI. Petit rappel, COD, COI, la différence. Le COD, c'est quelque chose, quelqu'un. Le COI, c'est « à quelque chose », « à quelqu'un », « de quelque chose », « de quelqu'un ». Le facteur apporte le courrier, apporter quelque chose. J'achète des timbres, acheter quelque chose. Je pense à mon travail, penser à quelque chose. Je pense à mes copains, penser à quelqu'un. Je me souviens de mes vacances, de quelque chose. Je me souviens de mes anciens profs, de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons juste voir « à quelqu'un ». Tu parles à ton frère ? Tu écris à ta sœur ? Non, je ne lui écris pas. Lui est masculin ou féminin. Tu réponds à tes parents ? Oui, je « leur » réponds. Attention, « leur », pas de « s ». Tu téléphones à tes cousins ? Non, je ne leur téléphone pas. Tu vas obéir à ton père ? Oui, je vais lui obéir. Tu veux mentir à ton prof ? Non, je ne veux pas lui mentir. Attention avec l'infinitif « lui » ou « leur » et avant l'infinitif « lui obéir », « lui mentir ». Attention à la place des mots. C'est un peu comme avec le pronom personnel « COD ». D'abord, le passé composé. Est-ce que tu as écrit à tes parents hier ? Voici l'ordre des mots. Le pronom personnel est juste avant l'auxiliaire « être » ou « avoir ». Non, je ne leur ai pas écrit hier. Oui, je leur ai écrit hier. Même chose avec le futur proche et d'autres verbes comme « vouloir », « pouvoir » plus l'infinitif. Est-ce que vous allez parler à vos parents ce soir ? Voici l'ordre des mots. Le pronom personnel « COI » est avant l'infinitif. Non, nous n'allons pas leur parler ce soir. Oui, nous allons leur parler ce soir.